Après le mouvement d'humeur des employés de la mine Soredmine soutenu par la population de la commune de Ghosanto le 25 juin dernier, pour exiger de meilleures conditions de travail, les responsables de la mine ont décidé d'apporter des réponses. C'est à travers un point de presse organisé ce samedi, 3 juin dans leur loco, qu'ils ont éclairé la lanterne des populations. Sous la houlette de Yaya Traoré, directeur du site, appuyé par le chargé de relations communautaires, faisant office également des responsables de la santé, sécurité et environnement Alpha Ibrémadialo, ainsi que l'ingénieur Elage Daoukoumba-Fal, qui, chacun d'entre eux, a répondu clairement aux interrogations soulevées par les grévistes. M. Yaya Traoré est le directeur du site. Soredmine, comme vous le savez, est une société minière qui, aujourd'hui, est en phase d'essai industriel pour démarrer sa production. Mais quelle est la philosophie qui a permis à Soredmine d'installer tous ses investissements ? Cela est important de le dire, de revenir là-dessus, pour qu'on puisse mieux comprendre la démarche de la société. Comme vous le savez, dans le secteur des mines, c'est beaucoup plus les multinationales qui, effectivement, permettent de développer des projets, créer des emplois et, par moments, réaliser quelques œuvres pour les localités impactées. Et le plus souvent, ces œuvres se limitent à des projets que nous connaissons, genre la construction d'écoles, de maternités en général. Et à la fin du projet, ce que nous vivons, c'est que, lorsque ces projets prennent fin, on se retrouve avec des localités pratiquement appauvrées. Et Soredmine, pour ce qui est de sa vision, sa philosophie, voudrait plutôt faire du secteur minier, par sa méthode, une nouvelle démarche, le socle de développement de tous les autres sous-secteurs de développement dans nos différents États. C'est une première dans la sous-région d'avoir un projet qui s'inscrit dans cette dynamique. Quelle est la dynamique ? Soredmine, objectif, développer un projet minier qui permettra, par ses installations, de produire de l'or monétaire sur place, sur son site de production. C'est très important. Chose qui ne se fait pas jusqu'à présent dans les sociétés minières que nous connaissons. Quel est l'avantage d'aller à ce niveau ? Cela permettra à l'État du Sénégal de disposer de l'or monétaire, donc un outil de finance qui pourrait être logé dans les banques sur place, qui pourrait être aussi logé au niveau du trésor sénégalais. Cet outil monétaire peut être une ligne de financement de projets qui pourront s'inscrire dans des projets structurants, des projets qui pourront permettre à tous les autres sous-secteurs de se développer, les sous-secteurs comme l'énergie, l'agriculture, l'élevage et bien l'autre encore. Pour la question environnementale relative à la pollution, Alpha, Ibrahim et Diallo en charge de cette question réconfortent leur position dans le respect de l'environnement. De l'étude d'impact environnemental à l'audience, la mine respecte scrupuleusement selon les normes et standards établis par le ministère des Mines et de la Géologie. Il a également rassuré que le cyanure est utilisé dans les conditions optimales qui garantissent le respect de la protection de l'environnement. En tant que responsable santé, sécurité et environnement, la personne en charge des questions environnementales, je peux dire aujourd'hui que la société Soredmin respecte entièrement les exigences réglementaires en matière d'environnement. Pour commencer, la société, avant même le début des activités, a fait son étude d'impact environnemental qui a été validée par le ministère de l'Environnement. Les produits que nous utilisons, dont le plus important, le cyanure, qui a été mentionné lors de la manifestation, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, le cyanure est utilisé en respectant toutes les normes et exigences réglementaires dans ce domaine-là. Soredmin est accompagné par le ministère de l'Environnement, mais aussi Soredmin est signataire du code du cyanure. Donc nous respectons toutes les exigences normatives par rapport à l'utilisation du cyanure. L'autre point qu'il faut rappeler, le circuit, le système de production de Soredmin, fait que le produit et le cyanure en particulier est utilisé en circuit fermé. De l'entrée en production jusqu'à la sortie, tous les produits restent dans la société, tous les produits restent en interne. Le cyanure est livré dans des conteneurs et le cyanure est contenu dans des fûts à l'intérieur de ce conteneur. Aujourd'hui, le procédé de Soredmin fonctionne en circuit fermé. Cela veut dire que le produit, de l'entrée jusqu'à la sortie, le produit reste en interne. Il est réutilisé en interne et rien n'est évacué, rien n'est jeté dans l'environnement. Ce qui fait que le produit, aujourd'hui, nous utilisons un procédé, un équipement qui s'appelle du liner pour protéger les sols, afin d'éviter les infiltrations et afin de protéger l'environnement. Donc, toutes les zones où on utilise du cyanure sont recouvertes par du liner. Donc, ce qu'on appelle aussi géomembrane, ce qui permet d'éviter toute infiltration du produit au niveau des sols. L'autre point aussi, dans les zones où nous intervenons, nous mettons en plus des liners, une couche de 50 cm de terre pour protéger ces matériaux-là, afin d'éviter toute contamination des sols et de l'environnement. Pour M. Yahya Traoré, directeur du site, revenant sur la philosophie de Soredmin, qui consiste à faire développer les autres secteurs par les retombées de l'or, il a également expliqué les raisons de l'absence de contrats dues par l'arrivée brusque du coronavirus au Sénégal, qui a drastiquement impacté sur la marche même de la société. De comment accord nous informe-t-il ? Entre les emplois et la société, et l'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale, lors d'une réunion, les contrats seront délivrés aux ayants droits. Dans les plus bleufs délais, nous rassure le chef de site. Contrairement à ce qui se passe, c'est que l'or quitte nos États, l'État brut, et une fois dans ces pays, l'or est reconvertie et prend un État qui leur permet de l'injecter dans leurs finances. C'est ce que nous voulons faire ici, au Sénégal. Ça va être une première. Si cela est fait, nous sommes convaincus que l'or, qui est une ressource non renouvelable, va nous permettre d'amorcer des pans importants de nos développements. C'est une ressource non renouvelable, qui peut bien permettre de financer tous les autres sous-secteurs de développement. Telle est notre conviction. Et nous pensons que, si le projet sur Admin aboutit, cela permettra de faire tâche d'huile un peu partout dans la sous-région, et sera un modèle pour tous les autres États. En gros, voici un peu, résumé, notre philosophie pour ce qui est de l'exploitation de l'or, ici, à Cossanto. Et nous sommes convaincus que la population locale de Cossanto sera la première à bénéficier de cette dynamique-là. Je vous remercie. Quant à la question de la responsabilité sociétale de l'entreprise, bien qu'étant en phase d'essai industriel, qui peine parfois à couvrir les dépenses de la mine, mène des actions dans différents secteurs. L'ancienne question de l'emploi, selon le chargé des relations communautaires, est traitée en priorité localement, c'est-à-dire que 64% de leurs employés proviennent de la commune de Cossanto. Actuellement, à Soredmin, nous avons déjà amorcé la mise en place de la RSE dans la société à travers des actions que nous menons pour la communauté et les parties prenantes. Donc, si je donne quelques exemples, aujourd'hui, la société Soredmin intervient dans le secteur de l'éducation en accompagnant le lycée de Cossanto, entre autres. Nous intervenons aussi dans le secteur de la santé en accompagnant le poste de santé de Cossanto et aussi, de temps en temps, en mettant à disposition notre ambulance pour évoquer des blessés au niveau de l'hôpital de Kido. Nous accompagnons aussi la jeunesse et les associations sportives et culturelles pour leurs actions, leurs activités, on va dire, dans les activités socio-culturelles. Mais ce qui est plus important de rappeler, aujourd'hui, la société Soredmin est en phase d'essai industriel. Tous les engagements qui ont été pris lors de l'enquête publique et lors de l'étude d'impact environnemental vont être respectés. Ces engagements portent sur l'éducation, sur l'emploi, sur la création d'activités génératrices de revenus. Donc, la société va réaliser entièrement, va respecter entièrement ces engagements par rapport à la communauté, par rapport à l'ensemble des participantes au projet, à savoir les actionnaires, les travailleurs, les populations locales et les autorités, que ce soit autorités locales ou bien l'État. Donc, la société Soredmin va respecter entièrement ces engagements. Et il n'a pas parlé de contrat ? Il a parlé de contrat, oui. C'est déjà fait. Donc, pour aborder la question du recrutement, aujourd'hui, à Soredmin, comme on a dit, c'est une société qui est gérée à 100% par des actionnaires sénégalais. Et aussi, les salariés dans la société sont à 100% des Africains. Les statistiques de la société sont à 97% des Sénégalais, 3% d'expatriés qui viennent du Niger et du Burkina. Et dans les 97% des Sénégalais, nous avons 64% des salariés qui viennent de la commune de Khoasanto. Donc, aujourd'hui, 64% des salariés de Soredmin viennent de la commune de Khoasanto. La société s'est engagée pour un recrutement local, pour la main-d'oeuvre non qualifiée, et aussi de donner la priorité aux jeunes, de donner la priorité à la population locale pour les emplois à qualification égale. Donc, c'est ce qui est aussi important à souligner. Et l'autre point aussi, ce qui est important de rappeler, dans un projet, il y a deux phases de recrutement qui sont importantes dans un projet. La première phase, c'est au début du projet, on fait toujours un recrutement massif. Pour Soredmin, en 2019, nous avons fait un recrutement massif pour combler tous nos besoins au niveau de l'usine de production. Donc, c'est ce que nous a fait recruter un grand nombre de personnes en 2019. Et aujourd'hui, les recrutements se font en fonction des besoins. S'il y a un projet qui est mis en place, nous allons le recruter par rapport à ces besoins-là. Mais le recrutement massif a été fait en 2019. Aussi, il y a une deuxième phase du projet qui est en route, à savoir le projet de CIL, qui est la deuxième phase. Et quand on va atteindre cette phase-là, nous allons aussi faire le recrutement nécessaire pour combler les besoins de cette phase-là. Donc, aujourd'hui, il est important de rappeler que 64% des salariés viennent de la commune de Rosanto et ces salariés occupent des postes à responsabilité. L'usine de production aujourd'hui, à part deux personnes, toute l'équipe est gérée par des personnes de la commune de Rosanto. Et ces personnes occupent aussi des postes de superviseurs, des postes de chefs d'équipe et des postes à responsabilité, alors que beaucoup d'entre eux ont été recrutés sans qualification. ils ont été formés en interne, habilités à conduire pour certains des engins et d'autres sont aussi en formation pour la conduite d'engins et d'autres équipements en interne. Donc, nous insistons vraiment sur l'évolution des carrières au niveau de la société sur elle-même. Justement, le déploiement des experts mexicains est formé en tant que spécialité. La formation des salariés se fait aussi bien en interne qu'en externe. Comme exemple, aujourd'hui, nous formons des conducteurs d'engins en interne. Nous avons eu aussi à former des personnes de la localité dans tout ce qui est soudure, des liners. Ce sont des équipements que nous avons au niveau de la société. C'est une société mexicaine qui a été venue faire des installations. À la fin de sa mission, elle a formé des personnes qui sont de la localité dans ce travail-là. Et aussi, nous avons aussi des personnes que nous avons envoyées au Mali pour subir des formations dans le laboratoire d'analyse au niveau de la société. À SGS. Pour l'ingénieur Daoukou Mafal, présent dans cette mine depuis sa création en 2004, au nom du directeur général, stupule que la société Sorène Mine, au-delà de son caractère spécial, est contre-faire de cette société entièrement sénégalaise un modèle de développement minier en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada